Monsieur le ministre, chers et chers collègues, y a-t-il un geste de solidarité plus puissant que celui accompli chaque jour par la sécurité sociale ? Ce geste par lequel nous nous assurons mutuellement des droits tout au long de l'existence et face aux aléas de la vie. Ce geste par lequel on se soigne, on goûte à la retraite, on affronte un accident du travail, une maladie professionnelle, on subvient à l'éducation des enfants. Ce qu'elle donne aux Français ne résulte pas de la compassion ou de la charité, elle est un droit profond de la personne humaine. Voilà ce qu'Ambroise Croisa disait d'elle, la Sécu, comme on l'appelle par son petit nom, parce qu'elle nous est familière, parce qu'elle nous appartient, parce qu'elle est notre bien commun. Et pourtant, elle ne figure pas, ou plutôt elle ne figure dans notre loi fondamentale que dans un recoin, comme par raccroc, elle n'y figure que pour ce qu'elle coûte, dans la description de tuyauterie des lois de financement. Où est le sens ? Où sont les principes ? Où est l'ambition ? Cette anomalie nous a sauté aux yeux à la faveur d'une tentative de remplacer l'expression de sécurité sociale par celle de protection sociale il n'y a pas bien longtemps. Pourtant, depuis la libération, la sécurité sociale n'est-elle pas une institution fondamentale de la République, une traduction essentielle de la République sociale ? Il ne surprendra donc pas que nous souhaitions la protéger et même la proclamer, non pas au nom du passé, mais au nom de l'avenir. Comment est-il possible que la sécurité sociale ne soit pas reconnue dans la Constitution comme institution fondamentale ? Comment se fait-il que ces ambitions et ces principes n'y soient pas énoncés ? Et pourquoi ne pas le faire ? Qu'on me donne un seul argument valable. Toutes les fleurs ne sont pas sans épines, mais tout le monde, ou presque, ne parle de la sécurité sociale qu'avec des fleurs à la bouche. Et quand il s'agit de la raboter, en rabotant les droits, en rabotant les vies, ce n'est pas le moment où il y a le moins de fleurs. Mais si ces mots sont sincères, alors il faut la mettre à sa juste place dans la Constitution, où elle occupe, au moment où je vous parle, une place inversement proportionnelle à son rôle. Elle est plus qu'une simple politique publique, elle est une institution structurante. Notre rédaction est simple et directe. Elle préserve les prérogatives du législateur et la marge d'interprétation du juge, mais elle leur donne une indication nouvelle. Cette élévation de la protection de la sécurité sociale au niveau constitutionnel aura des effets concrets dans l'interprétation du droit. Elle figurera ainsi dans l'identité constitutionnelle de la France, au cas où notre modèle social viendrait à être mis en cause. Au passage, nous avons vu avec quelle brutalité le Rassemblement national considérait la sécurité sociale et son principe, cherchant à la torpiller en la privant de ressources et en l'appliant au principe anti-républicain de préférence nationale. Pour le reste, s'il y a des projets dans les tiroirs que cette initiative viendrait contrarier, c'est le moment de le dire. Il est vrai que certaines réformes, notamment des modes de scrutin, faites isolément, auraient des effets problématiques. Mais avec 4 ou 5 projets de modification de la Constitution dans la période, l'argument selon lequel il ne faudrait réviser que dans une révision générale est faible, alors même que cette perspective demeure d'ailleurs nébuleuse. Et c'est un partisan de la VIe République qui vous le dit. Venant après l'article 1er, notre proposition s'inscrit dans la déclinaison de la notion de République sociale, principe dont la base juridique doit être renforcée. Contrairement à une tendance qui se retrouve dans les jurisprudences du Conseil constitutionnel, la solidarité, telle qu'elle doit s'entendre, ne se limite pas au soutien aux plus défavorisés. En la reconnaissant en tant qu'institution au rang constitutionnel, nous énonçons ses principes fondateurs, à commencer par ceux du préambule de 46, qui n'évoque pas la sécurité sociale à proprement parler. Je la cite. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Nous faisons ici œuvre de couture, de soudure. Nous affirmons le lien et la continuité. Si la sécurité sociale s'est imposée dans une bataille qui n'a jamais vraiment cessé, c'est parce que, face au drame incommensurable de l'occupation nazie et de la collaboration, face au danger fasciste, il fallait un antidote à la hauteur. Il fallait renouer avec un espoir fondamental, celui de la Révolution française. Il fallait ce grand geste d'émancipation partagée. Il fallait tout simplement ce grand geste d'affirmation de la dignité humaine. Il se dit en peu de mots ce grand geste. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Pour nous, et d'ailleurs les adversaires de la sécurité sociale, le disent parfois pour la discrédité. Il y a quelque chose du communisme dans la sécurité sociale. Mais je ne fais pas ici acte de propriété. Elle est le patrimoine commun de notre peuple, inscrite dans ce que le général de Gaulle nommait une démocratie sociale, garantissant la dignité et la sécurité de tous. Elle doit appartenir à toutes les Françaises sans considération politique, philosophique ou religieuse, disait Ambroise Croizat. Pour nous, il est urgent de lui donner un nouvel élan, pour mieux répondre aux besoins, pour décourager les appétits financiers qui sont toujours là. Il n'y a rien à privatiser dans la Sécu. Ces centaines de milliards d'euros de richesses produites par le travail qui sont socialisés, mutualisés, protégés de la cupidité du marché, rendus directement, socialement utiles. Il y en a qui ont du mal à le supporter depuis le début. C'est aussi pour cela qu'on nous serine en permanence que ça coûte trop cher, que nos droits, que nos vies coûtent trop cher et qu'il faut s'en remettre un peu plus, toujours un peu plus, au chacun pour soi. C'est d'ailleurs ce que vient de faire la Cour des comptes en s'attaquant aux arrêts maladie. Nous ne pensons pas que la Sécurité sociale doit être réduite à une bouée de secours. Nous combattons la remise en cause toujours plus avancée de la cotisation comme mode de financement, qu'elle constitue une concrétisation du principe fondateur qui est le vecteur de cette solidarité mutuelle et dont vous avez sans doute perçu ce que Bernard Friot appelle la dimension subversive du salaire continué. Nous discutons le mouvement d'étatisation engagé depuis 1995. L'une des intuitions fortes de la libération a été de confier la gestion de la sécurité sociale aux travailleurs et travailleuses eux-mêmes et elles-mêmes et nous pensons qu'il faut engager un mouvement de démocratisation, de réappropriation sociale et citoyenne, de gestion par les assurés eux-mêmes et elles-mêmes. Nous pensons nécessaire de lui permettre de mieux répondre aux défis contemporains. Mais pour l'heure, pour l'heure, aujourd'hui, ce que nous mettons sur la table, c'est simplement l'inscription de la sécurité sociale dans la Constitution. Notre proposition ne change pas le droit existant dans la loi. Elle le protège. Elle lui donne force. Elle peut nous rassembler dans un moment de crise sociale et sanitaire qui dure alors que notre peuple est fracturé, travaillé par les monstres du clair-obscur. Elle pourra aussi éclairer les débats sur les évolutions à venir. Elle donnera à cette institution une existence qui ne dépend pas simplement du bon vouloir du Parlement. Elle peut envoyer un signal retentissant. Hier, dans une tribune publiée par Mediapart, Sophie Binet, Marie-Lise Léon, Laurent Escur et Benoît Test, avec leurs organisations syndicales, affichaient leur soutien à cette constitutionnalisation et appelaient notre Assemblée, je les cite, à saisir cette occasion pour ouvrir un grand débat sur l'avenir de la sécurité sociale dans le pays. Ce sera un geste utile et historique pour l'avenir, pour continuer à inventer la sécurité sociale dont nous avons besoin. L'année prochaine, nous célébrerons son 80e anniversaire. Nous pourrons le faire de façon concrète. Nous pourrions le faire en matérialisant notre attachement commun, en la confortant, en la consolidant. Imaginez ce grand moment d'unité populaire, ce grand geste politique que nous pourrions accomplir. Pourquoi la sécurité sociale n'est-elle pas dans la Constitution ? Nul ne pense ici que cet acte réglera tous les problèmes, qu'on ne s'y méprenne pas. Nous sommes vaccinés depuis le début contre l'idée d'une institution froide, d'une institution de papier, d'une idée qui se contenterait d'une existence juridique. Nous ne savons que trop quel est le résultat d'un rapport de force social et politique. Rien ne pourra se faire sans vous, s'exclamait Ambroise Croizat le 12 mai 1946. La sécurité sociale n'est pas qu'une affaire de loi et de décret. Elle implique une action concrète sur le terrain, dans la cité, dans l'entreprise. Elle réclame vos mains, disait-il. Voici mes mains de parlementaire, nos mains, qui n'y suffiront pas mais qui peuvent y être utiles. Utiles à lui donner la meilleure protection et la meilleure reconnaissance. Utiles à créer pour elle les conditions les plus favorables pour l'avenir. Vive la sécurité sociale. Merci.